C'est un Cossack grand comme ça, qui aimait la belle Pétrouchka. Il servait au nord de l'Oural, elle vivait au lac Baïkal. Des kilomètres les séparaient, et le Cossack se minait, se creusait, s'amégrissait. Le soir, il baisait sa photo, la baisait le matin très tôt, la revisait vingt fois le tantôt, pauvre Cossack qui misait trop. Il s'appelait Kaouchouski, un nom à bouffe et du bris, un soir-làmeur à bougri. Il balança son caviar en criant « j'ai le cafard ». C'est un Cossack grand comme ça, pour repartir sa belle Pétrouchka. Il enfourcha sa vieille jument, et plaqua-la son régiment. Et dans les cèpes, il s'enpourut, il en a brides abattus, comme s'il avait le feu aux dents. La vieille jument claqua bientôt, alors il cria « Nuit de chevaux ! » « Je veux un cheval, mais l'écho n'y a ni de jument, ni de chevaux ! » Lors, il s'assit dans la neige, pleurant sur ses belles bottes belges, l'hiver et son froid cortège, lui, glaçale, bout des panards, il s'en aperçut trop tard. C'est un Cossack grand comme ça, pour repartir sa belle Pétrouchka. Il sortit son sabre en acier, et se coupa les dix boîtes pieds. Faisons la route sur les calons, il avait des petits glaçons qui lui pendaient au menton. Oh, c'est peu glacé sans soleil, après s'est coupé les ordeils, un autre matin au réveil, il vut se couper les oreilles. Il se coupa le lendemain, les pieds, les bras, les deux mains, les cuisses et tout le s'affûtien. Il se coupa, quel malheur, tout ce qu'il avait de meilleur ! C'était un Cossack grand comme ça, quand il revit sa Pétrouchka. Pas tant, dit-elle, c'est trop petit, et fataliste, il repartit. Alors, pour vivre une profession, dans l'effort au bord du don, il fait maintenant l'homme-tron. Et là, il n'a comme public que les plus pauvres des Moutchiques. Et l'homme-tron est devenu le tronc des pauvres, j'en dis pas plus. Et voilà le roman planal, intégralissant son val, du grand Cossack de l'Oura.